Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Didi. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette vidéo puisque vous l'aurez vu en miniature. C'est un make-up spécial été, summer, tendance 2023. Et ma fille le fait de temps en temps. Bon moi je vais rajouter bien sûr quelques petits artifices. En sachant que pour réaliser ce petit make-up très rapide, efficace, il faut un crayon pour le faire. Mais moi je vais m'arranger pour le faire avec ce que j'ai. On va voir si à 42 ans ça fait un joli effet, si c'est joli ou pas. En même temps dans cette vidéo, on va le faire en version chitchat, cool, tranquille. Puisque cette vidéo tu l'auras au mois d'août et que je serai en vacances. En train de me dorer la pilule au bord d'une piscine en famille. Et vous pourrez donc en même temps, en commentaire, poser toutes les questions que vous voulez. Je n'y suis pas arrivée puisque c'est une ouverture en même temps d'FAQ. Comme ça, ça nous permettra de nous retrouver à la rentrée avec toutes vos questions. Et comme ça, je pourrai y répondre même les questions les plus indiscrètes que vous pourrez me poser. Bien sûr, j'y répondrai si elles sont trop 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 indiscrètes. Très vaguement bien sûr. Indiscrètes mais dans, on va dire, le raisonnable. Donc, c'est parti. Si d'à présent tu aimes ce style vidéo, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, à notifier la petite cloche et de laisser des commentaires parce que ça fait super plaisir. Et merci à tous ceux qui ont rejoint ma chaîne puisqu'on est 7 645 abonnés. Merci énormément. Merci pour les nombres de vues qui augmentent de plus en plus. Je suis très contente. Donc, merci énormément. Et puis, c'est parti. On se rapproche un peu plus. Et on va faire ce make-up spécial été nouveauté. Et voir si VS 42 ans, ça fait aussi joli. Alors, en premier lieu, je vais mettre une base. Alors, niveau base, en ce moment, je suis en train de finir celle de chez Fenty. Voilà. Donc, elle est comme ceci. Voilà. Donc, je vais mettre celle-ci. Ensuite, je vais mettre une bébé crème. Alors, vous verrez que niveau make-up, il est très simple. Alors, moi, je vais allier d'autres produits, bien évidemment. Moi, ma fille, quand elle le fait, elle ne met pas de mascara. Elle ne met pas de fond de teint. Elle met juste une espèce de crème un petit peu teintée qui fait crème de jour mais teintée aussi un petit peu. Voilà. Ou alors, elle me pique le Sephora ici mais qu'elle n'utilise pas beaucoup puisque c'est vrai que sur sa peau, il a tendance à tourner un petit peu orange. Donc, elle ne l'utilise pas. Voilà. Donc, moi, je vais mettre tout simplement un primer. Voilà. Alors, c'est un primer de chez Fenty Beauty. C'était un petit échantillon. Et moi, je vous dis à chaque fois de prendre des échantillons parce que c'est très, très bien pour tester. Il n'y a pas besoin d'avoir des full size à part si vous avez vraiment un produit chouchou. Mais après, si vous aimez tester des produits assez régulièrement, prenez des petits formats. C'est beaucoup mieux. Au niveau fond de teint, je vais partir sur le fond de teint. Est-ce que je... Moi, je vais mélanger les deux en fait. Je vais mélanger le Tarte. Donc, le Tarte, c'est celui-ci que je suis en train de finir. Je ne sais pas s'il me fait focus ou pas. Oui, c'est bon. Et ensuite, je vais mélanger le Garnier qui est très, très bien. C'est un soin protecteur. D'ailleurs, ma fille a tendance à utiliser un peu plus celui-ci. Voilà. Donc, vous l'avez en trois teintes. Je crois que vous avez Light, Medium et Dark, je crois. Et ceux-là sont très, très bien parce qu'en même temps, vous avez un soin protecteur à l'intérieur. Et ils ne sont pas très chers. Je crois qu'ils tournent à 6 euros. Ça, c'est un produit phare qui est sorti l'année dernière. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les deux couleurs parce que le Tarte est un peu clair et la BB Crème de chez Garnier est légèrement un peu trop foncée sachant que le Light est beaucoup trop clair pour moi et le Medium est un peu trop foncé. Donc, des fois, il faut faire un petit peu, une petite misture pour avoir la teinte qu'on aimerait avoir. Bon, ça, je le fais sous mon poignet. En fait, je mélange les couleurs et je remets très, très peu parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je n'ai pas pris mon miroir. Puisque l'été, c'est bien d'avoir un petit peu, camoufler un petit peu les imperfections, mais sans trop. Voilà. Vous savez que moi, je suis quelqu'un maintenant qui camoufle, oui, parce que j'ai toujours des petits boutons. Parce que là, je me fais bouffer par les moustiques. Je ne vous raconte pas. Ils sont mauvais. Vous me direz chez vous, c'est les moustiques sont aussi carnivores que ça. Mais alors, chez nous, c'est abusé, quoi. On a les moustiques tigres. Ils font très, très mal. Voilà. Vous voyez, j'y vais vraiment un peu partout. Je reprends un petit peu sur mon poignet quand j'ai fait ma petite misture. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, j'ai que ma petite ring light. Parce qu'on a quand même du 37 degrés aujourd'hui. Et que concrètement, je n'ai pas envie d'allumer mes deux lumières spéciales, make-up, l'été. Ça ne sert à rien. Puis, on a les lumières qui chauffent. On a l'appareil photo aussi qui chauffe. Donc, voilà. Donc, on le fait vraiment tranquillement. Entre copines. Voilà. Tous ceux qui me suivent. Copines, copaines. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que des filles qui me suivent. Il y a des hommes aussi. Donc, voilà. Donc, j'étale tout bien. Je mets bien sous les yeux et tout. Voilà. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Que vous passez un très bon été pour ceux qui sont en vacances. Le mois de juillet, j'ai envie de vous dire, il y a des journées qui fait des journées avec des grosses chaleurs. Autant on a des jours chez nous où, voilà, il ne fait pas trop très très chaud. Comparé à l'année dernière où on a eu la canicule dès juillet. Moi, je me souviens qu'année dernière, on avait eu les vacances au mois de juillet. Et on a vu la canicule. Juillet, août, septembre, on a mouré. On avait juste une envie, moi, c'est que l'hiver arrive. L'automne, l'hiver arrive. Donc là, il y a des journées où il fait très chaud. 37. Mais jusqu'à présent, on a eu plus de température entre 28, 29, 30, 32. Mais là, cette semaine, on a deux jours où il fait 37. Et après, on tombe à 29, 30, 31. D'ailleurs, ce week-end, on a eu de la pluie. Voilà, on a eu pas mal de pluie. Ce fin juin, début juillet. Vous me direz, vous, chez vous, quel temps il fait. Donc après, ici, je vais quand même mettre un petit peu d'anti-cerne. Et l'anti-cerne, j'aime bien celui de chez Fenty Beauty pour l'été. Voilà, donc ça, comme d'habitude, je vais mettre mon Fenty Beauty. Voilà, donc il n'est pas très couvrant. Il est très naturel, celui-là. Et je l'aime beaucoup. Voilà, donc hop, je fais des petits traits ici. Et ça va m'éclaircir le dessous de mon oeil. J'en ai pratiquement plus. Je suis dégoûtée. Voilà, celui-ci, c'est sûr que c'est un produit que je rachèterai. Mais j'ai le Maybelline qui est très joli. Oui, c'est Paula qui me l'avait offert. Mais je l'ai en teinte trop claire. Mais je l'avais acheté en teinte un peu plus foncée. Bon, voilà. Donc là, je mets juste un petit peu d'anti-cerne. Pour juste, on va dire, un petit peu illuminer mon dessous d'oeil. Voilà, vous allez voir que c'est très rapide. Très, très, très rapide. Donc là, je fais mon teint. Oui, en premier lieu. Pour tous ceux qui me suivent. Parce que moi, généralement, je commence toujours par les yeux. Mais là, vous allez voir qu'au niveau des yeux, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, donc je mets un petit peu ici. Et j'étale un petit peu partout. Donc bien sûr, je vais faire mes taches de rousseur. Parce que l'été, je fais toujours mes taches de rousseur. Voilà. Donc j'ai bien étalé partout. Voilà. Jusque ici, au niveau du nez. Et on va passer. Donc maintenant, bien sûr, je vais mettre du blush. Eh oui, oui. Et au niveau du blush, je vais mettre toujours du blush liquide. Donc là, je chope. Lequel je chope ? J'allais choper un, mais je n'ai pas la tête. Le Love Cake. Donc, c'est de la marque She Glam. Et donc, je vais tout simplement ici en mettre. Ici en mettre. Alors là, hop. J'aime bien avoir un teint, on va dire, très prononcé au niveau des joues. Parce que c'est vrai que ça fait joli quand on a un petit peu l'effet mordu. Et puis surtout, c'est que quand on va mettre les taches de rousseur et on va poudrer en fait par-dessus, vous allez voir que tout ça, ça va s'atténuer. Voilà. Donc, moi j'aime bien avoir un effet vraiment un petit peu bronzé. Vous voyez, ça fait un petit peu, je ne sais pas, bronzé, mais aussi un petit peu mordu. Je n'ai pas trop les termes. Vous savez que moi, le make-up, c'est comme vous. Chez vous. Voilà. Je ne suis pas une pro. Ceux qui n'aiment pas, bien sûr, je vous le répète à chaque fois, tracer votre chemin. Ce n'est pas la peine de venir ici critiquer. Parce que je n'ai jamais dit que j'étais une maquilleuse pro. Donc, voilà. Donc là, on va mettre un petit peu de bronzer, mais légèrement. Et je vais prendre. C'est vrai que je prends beaucoup celui-ci, le W7. Je ne sais pas pourquoi. Je prends souvent celui-ci. Alors, je fais attention parce qu'il est bien pigmenté. Voilà. Et puis, je passe un peu là. Là. Je fais une forme de 3. Tout simplement. Hop. On va passer assez rapidement. Je vais fermer mon petit placard. Parce qu'avec mon gros fauteuil, maintenant, il faut que je sorte mes produits à l'avance. Parce que ce côté-là, ça coince. Voilà. Donc, je fais ici. Je fais ici. Je tourne un petit peu. J'en mets un peu partout. C'est vrai que ce côté, j'ai du mal à le faire en caméra. Hop. Voilà. C'est vraiment juste histoire de... Juste ici, mais très vite fait. Voilà. Je fais ça. Et j'estompe très, très, très bien. Pour que ça soit vraiment un teint très fondu. Fondu. Ici, maintenant, je vais faire mes taches de rousseur. Voilà. Donc, j'ai changé au niveau de la teinte. J'ai pris la teinte châtain à cajou. Qui fait beaucoup plus naturel que le châtain que j'avais. Je l'utiliserai parce que je crois que j'en ai encore une bouteille comme ça. J'avais fait le plein lors des promos l'année dernière. Et voilà. Là, en ce moment, c'est le blond Rubio et le châtain à cajou. Alors, je dis Rubio parce que je l'avais acheté à Gifi et que c'était des produits espagnols. Voilà. Donc, pour faire mes taches de rousseur, moi, j'utilise les L'Oréal Magique Touche. Bien sûr, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Marion Caméléon. Et que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de youtubeurs, youtubeuses et même tiktokers, tiktokers utiliser la technique de Marion Caméléon. Donc, ça, je vais le faire hors caméra. Et on se retrouve tout de suite. Je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai mes taches de rousseur. Voilà. Alors, j'ai fait quelque chose de très, très, très simple. Ensuite, avec le pinceau, en fait, vous enlevez là où vous ne voulez pas qu'il y en ait. Voilà. Donc, j'enlève au niveau un peu des yeux. Avec le pinceau ou le Beauty Blender, tout dépend. Voilà. Je vais enlever ici un petit peu. Moi, j'enlève ici parce que je n'aime pas. Voilà. Donc, j'ai laissé juste ici, en fait. Voilà. Donc là, j'ai enlevé sur le nez un petit peu, qui est à jour au sœur, juste ici. Maintenant, là, vous savez, pour tous ceux qui me suivent, je vais, bien sûr, poudrer. Donc, ce qui va un petit peu atténuer tout ce qui est, on va dire, blush. Parce que là, vous allez voir peut-être, vous, un retour un peu plus foncé, plus clair, je ne sais pas. Mais au niveau du blush, je peux vous dire que j'ai eu la main très lourde. Voilà. Donc, vous voyez, automatiquement, vous voyez que là, ça s'est un petit peu matifié et ça éclaircit un petit peu la couleur. Même les tâches de rousseur, vous allez voir que ça va faire un effet plus naturel, plus joli. Voilà. Donc ça, je l'ai donc poudré et je poudre avec la poudre de chez Anastasia. Pareil, que j'ai en petit format et que j'ai depuis, je crois, 5 ou 6 mois que je suis en train de terminer. Et je rachèterai en petit format. Voilà. Parce que j'ai dû vendre une poudre que j'avais acheté de la marque Fenty Beauty qui ne me convenait pas. Une Banana Poider. Et voilà, je préfère partir sur des choses translucides en sachant que je crois que j'ai la poudre de chez Action à tester. Donc, quand elle sera finie, je prendrai la poudre de chez Action qui apparemment est très, très bien aussi. Donc, au lieu d'acheter ça, je testerai celle de chez Action. Mais si je vois qu'elle ne me convient pas, je repartirai sur la poudre de chez Anastasia qui me plaît énormément. Voilà. Qui ne fait pas un effet voyant, qui ne fait pas de flashback. Vous savez, des fois, vous mettez des poudres et en fait, quand vous faites des photos, vous avez les dessous blancs. Voilà. Donc là, celle-là, elle est très, très bien. Voilà. Et j'aime beaucoup. Une fois que j'ai donc fait approximativement mon teint, après je mettrai la lighter à la fin. Donc, on va venir prendre la lighter. Alors, normalement, il faut un crayon. Mais moi, je vais le faire avec les produits de chez Shiglam qu'ils ont en version liquide. Donc, il y en a plein sur Shiglam. Il y en a plein qui existent. D'ailleurs, le crayon qu'il faut utiliser pour ce make-up, je vous le mettrai en lien et je vais vous le mettre en photo ici. Je crois qu'il coûte 1,99€ sur Shiglam. Donc, c'est tout simplement des crayons. Alors, moi, j'en ai des crayons, mais je n'ai pas ce crayon à liner. Ce crayon à lighter. C'est un crayon qui se présente un petit peu comme ça. Voilà. Moi, là, j'ai un rose. Alors, je pourrais le faire en rose, mais normalement, c'est blanc. Elles font blanc. C'est de l'alaïteur en forme de crayon qu'elles mettent juste en coin externe ici. Donc, moi, je vais le faire avec les produits de chez Shiglam, mais qui sont des alaïteurs pour le teint. Voilà. Donc, j'ai deux teintes. J'ai le Vanilla Frost ou j'ai le Topaz. Alors, je vais voir celui qu'on va mettre. Mais c'est vraiment un blanc qu'elles utilisent en coin interne. C'est juste pour éliminer le coin interne. Et c'est tout ce qu'elles font. Voilà. Non, on va partir sur celui-là. C'est plus un doré. Ça ne va pas le faire. Ça va être plus celui-ci, vous voyez. Alors, attendez, parce qu'il faut qu'il fasse le focus. Attendons. Voilà. Vous voyez, c'est plus celui-ci ici qui fait blanc. L'autre, c'est plus un doré. Donc, le blanc, c'est le Vanilla Frost. Voilà. Et donc, ce qu'elles font. Alors, elles, elles font avec le crayon que je t'aurais mis. Et je vais te remettre en photo juste ici. Je vous le mettrai en lien, bien évidemment. Elles viennent juste... Alors, je pense que ça peut marcher ici. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fin et raffiné. Et après, je vais prendre un petit pinceau. Si j'ai ici... Elles m'ont cassé le truc, les filles. Et elles viennent tout simplement mettre juste ici, en coin interne. Juste pour illuminer, en fait, le coin interne. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça remonte aussi haut. Voilà. Donc, est-ce qu'après, on peut tout simplement jouer... En prenant sur le bout du pinceau, ici. Voilà. Il faut que ça se fasse vraiment très, très, très... Lumineux, ici. Alors, peut-être qu'elles ne remontent pas aussi. Truc. Voilà. Vous voyez que de suite... Bam ! Alors, c'est vrai qu'avec le crayon, c'est beaucoup plus précis qu'avec ce gros petit pinceau. Voilà. Donc, après, vous revenez avec le doigt. Et vous venez un petit peu tomber sous les yeux. Et après, elles mettent du mascara. Moi, l'été, je ne mets pas du mascara noir. Parce que je sais que ça va transférer ici. En fait, ça va me saouler. Donc, moi, je vais partir sur un mascara marron. Tout simplement. Donc, le mascara marron, moi, j'ai celui de chez Jeffree Star. Voilà. Vous avez d'autres marques qui font les mascares marrons. Vous avez la marque L'Oréal Paradise. Vous avez donc le noir qui est waterproof. Et je sais qu'ils font le marron. Qui est une très bonne marque. Voilà. Donc, moi, je vais juste mettre du marron. Alors, peut-être que j'aurais dû mettre une petite base. Tant pis. Mais comme ça, je sais que moi, avec le marron, je ne vais pas avoir de transfert. Alors, après, vous pouvez mettre également des fards colorés. Vous avez des fards bleus. Bleu électrique, c'était la mode de l'année dernière. C'était ce fameux mascara bleu électrique qu'on mettait. Vous avez les violets. Vous avez plein de couleurs. Plein, plein de couleurs au niveau, maintenant, des mascaras. On peut vraiment, vraiment te faire plaisir. Mais moi, je sais que le marron, c'est le passe-partout. C'est celui que j'utilise sur les beaux jours. Parce que moi, j'ai des paupières qui sont très grasses. Des yeux qui pleurent très facilement. Et donc, je ne sais pas vous, mais pour trouver le mascara à 42 degrés, quand il fait très chaud, qui ne transfère ni en haut ni en bas, appelez-moi, donnez-moi celui et la marque. Parce que je peux vous dire que j'ai des mascaras de très haute marque. Et il n'y en a aucun qui résiste. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pars sur des mascaras marrons. Donc, là, je continue mes yeux. Et puis, le make-up sera terminé. Et on va partir sur la bouche. Voilà. J'ai fait mes deux yeux. Vous voyez que ça fait très joli. Au niveau des sourcils, je les ai redessinés. J'ai juste relevé mes sourcils avec le crayon de la collection Shiglam. Donc, la collection Frida Kahlo. Je ne sais pas du tout si c'était juste disponible ou pas. Ça, il faut regarder sur Shiglam. J'essayerai de mettre les liens des crayons à sourcils à feutre que dispose Shiglam si la collection n'est pas disponible. Donc, j'ai simplement, avec le goupillon, surélevé mes sourcils. Et j'ai juste fait des à-coups pour redessiner mes sourcils. C'est ce que je fais régulièrement. Puisque, quand je veux remonter mes sourcils en soie bros. Donc, j'ai testé il n'y a pas si longtemps en vlog, donc le produit de chez NYX qui, en l'occurrence, plaque très bien. Tout comme le produit de chez Anastasia Bevel Hills. Tout comme le produit de chez Makeup Revolution. Mais, en vous dirigeant vers le meilleur produit, entre Anastasia, NYX Makeup Revolution. Il y a aussi celui de chez NYX, celui-ci qui teinte en même temps. Je vous conseille celui de chez Makeup Revolution qui, entre ces produits-là, marche le mieux. Ensuite, vous avez le savon Pierce qui marche très, très, très bien. Et on est sûr que les sourcils restent bien en place. Le problème, c'est qu'il faut être très, très, on va dire novice. Parce que, il faut arriver à faire la texture, parce qu'on prélève sur du savon. Et que, même sur le Makeup Revolution, vous aurez tendance à avoir des dépôts blancs. Ou, en séchant, d'avoir les sourcils un petit peu blancs au courant de la journée. Et, ça ne fait pas très joli. J'ai trouvé un nouveau produit que j'ai commandé sur Amazon. Voilà. Donc, je vais, d'ici sous peu, recevoir, je crois, début août. Donc, ça, on se retrouvera en septembre. Voilà. Et ça, c'est sûr que ça ne bouge pas. J'ai vu des vidéos. Je vais faire mon avis. Vous savez que moi, j'aime tester et vous donner mon avis. Si vraiment, c'est une pépite. Le produit coûte 5,95€. Par contre, vous ne le retrouvez que sur Amazon. Sur les magasins Grandes Surfaces, peut-être que certains peuvent certainement les retrouver. Moi, en tout cas, j'ai fait Carrefour, j'ai fait Leclerc, j'ai fait Super U. Ce n'est pas disponible. Donc, je pense que si ça marche vraiment, c'est un produit défiant toute concurrence. Ce n'est pas la peine d'en avoir 36. D'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient tester, je ferai un déglouteur. Et je pense que vous en retrouverez certains produits. dont celui-ci que je vais revendre. Voilà. Que j'avais acheté, que j'ai utilisé, je crois, une dizaine de fois. Voilà. Qui sent super bon. Qui est mieux que le pire. Mais voilà. Il faut savoir jauger. Savoir faire sa pâte avec le savon. Donc, ne sait-on jamais. Si vous avez des... S'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui savent très bien le faire, sachez que vous retrouverez certains produits à vendre dans mon déglouteur au mois de septembre. Donc là, je n'ai rien fait. J'ai juste surélevé, remonté mes sourcils et je les ai juste redessinés avec le petit feutre. Donc, ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais donc gonfler mes lèvres. Je l'avais sorti ou pas ? Donc là, je vais me l'appliquer. Je vais laisser poser 10 minutes. Je vais avoir les lèvres un peu plus gonflées parce que vous voyez que moi, j'ai des très petites lèvres. Et c'est vrai que l'été, c'est la mode du gloss. Voilà. Vous savez que moi, au niveau gloss, je ne suis pas fan des gloss. Mais je me suis reconciliée avec les gloss depuis que j'avais acheté la collection Uda. Voilà. Donc, les meilleurs gloss qui ne collent pas, dont tu parles, tu n'as pas de fil. Vous savez, quand vous parlez, vous avez des fils avec le gloss que je ne supporte pas, ni la bouche qui colle. Ce sont les Uda. C'est les meilleurs gloss que j'ai pu tester. Il y a aussi également la marque Makeup Revolution. Donc là, c'est un qui était en collaboration avec Tim Borton. Voilà. Qui est très, très joli aussi. Ça, c'est du petit prix. Là, moi, c'est des petits formats. J'avais retrouvé ça à Noël. Il vendait le petit coffret. Et après, il y a mes amours aussi. Donc, c'est ceux de chez Jeffree Star. Et ça, je les ai achetés cette année durant les soldes chez Mariano. Donc, on les retrouve aussi chez Noz. Je sais. Donc, ça, c'est une pépite. Donc là, je vais juste m'appliquer le lip éjection extrême qui brûle juste pour regonfler un petit peu mes lèvres. Entre temps, je vais mettre un petit alighter et je mettrai l'alighter très discret de chez BK juste sur le bout du nez ici. Voilà. Ici et ici. Et puis, je vais vous laisser avec le résultat. Je vais juste vous faire le swatch du rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres gloss, celui-ci. Je ne sais pas si je vais arriver à vous dire le nom. Parce qu'avec les lumières. Non, je vous mettrai ici en éducation parce que franchement, c'est écrit vraiment petit. Je ne vois pas avec la lumière. Je vous le marquerai juste ici. Donc, vous voyez, c'est un effet rosé. Je vais vous faire le swatch juste à côté. Ça, je vous ai des swatchs sur ces rouges à lèvres. Donc, celui-ci, il a des sous-tons dorés et rosés. Il est juste magnifique. Alors, on va attendre que le focus se fasse. Voilà. Il est ici. Vous voyez, il a des sous-tons dorés, argentés, rosés. Vous voyez, il est magnifique. Magnifique. Voilà. J'espère que vous voyez bien le focus. Voilà. Donc, j'applique tout ça. Je me fais pulper les lèvres. Même si je sais que moi, avec mes petites lèvres, ça ne va pas gonfler énormément. Et je vous laisse avec le make-up terminé. Et on se retrouve pour clôturer la vidéo. Voilà. Et on se retrouve pour clôturer la vidéo. On se retrouve pour clôturer la vidéo. Ouais. Ben voilà, tu auras vu le petit make-up simple, rapide. ben écoutez je trouve que ça fait plutôt joli voilà c'est simple c'est rapide voilà le petit make-up que font beaucoup beaucoup les jeunes sur les réseaux sociaux que ça soit sur Youtube, sur TikTok beaucoup plus sur TikTok maintenant parce que c'est le réseau social le plus référencé dont beaucoup beaucoup regardent et on trouve énormément de bons plans, ce sont des vidéos qui sont beaucoup plus rapides, je suis sur TikTok donc je vous laisse mon TikTok juste ici moi je suis plus dans les reprises de sketch humour, reprises de films également il faut que je poste un peu plus maintenant que j'ai action, les nouveautés que je trouve ou faire aussi des shorts dans ce style là des make-up aussi il faut que je fasse des make-up plus maintenant on va dire sur TikTok et vous les repostez sur Youtube voilà, en tout cas j'aime beaucoup, c'est très simple, c'est très rapide comme vous l'aurez vu, bien sûr moi j'ai appliqué donc des fards liquides mais j'ai opté de vous dire que vous pouvez utiliser avec des fards highlighter poudre, ça marche aussi bien mais pour que ça soit beaucoup plus précis comme le fond, c'est des make-up asiatiques tout simplement, l'highlighter en coin interne, j'ai vu que c'était asiatique donc je te remets le crayon juste ici de chez Chiglam et je te le mets en barre d'info c'est celui que je vais acheter pour ma fille qu'elle veut donc je passerai une commande sur Chine parce que on va acheter les vêtements pour la rentrée donc je lui prendrai son crayon elle a un crayon mais qui n'est pas blanc à lighter, c'est un petit peu sous ton un petit peu rosé qu'elle n'aime pas mais voilà ça fait aussi joli vous voyez que de suite ça illumine le coin interne de vos yeux et puis c'est le make-up de 2023 spécial été je pense qu'on n'a pas trop blablaté je pense que voilà c'est un chitchat je ne sais pas trop, je n'ai pas énormément en parler, en tout cas je vous laisse mettre des commentaires pour savoir si vous avez aimé ce make-up et puis surtout je vous laisse la liberté de poser vos questions puisque comme je vous ai dit c'est une ouverture de FAQ et qu'au mois de septembre on se retrouvera pour répondre à toutes vos questions voilà donc n'hésitez pas à poser vos questions et c'est avec plaisir que j'y répondrai au mois de septembre sur ce je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo au mois d'août je vous ai programmé quand même quelques petites vidéos pour pas non plus vous laisser sans rien et on se retrouve bientôt des bisous bonnes vacances à tous et à la prochaine vidéo ciao ciao